J'espère que tout va bien pour vous, c'est France Bleu Soir Magazine jusqu'à 21h des conseils musiques, ciné, télé, livres et puis au milieu de tout ça, cette agitation cérébrale, Pascal Athen, c'est un décapacité ! Ce soir Pascal, vous nous proposez également votre conseil télé, France 2, Cache Investigation. Oui, Cache Investigation d'Élise Lucet sur Nicolas Sarkozy, c'est une enquête qui porte sur le financement libyen, alors exceptionnellement, cette émission sera très courte, voici un extrait. « Allô Monsieur Sarkozy, c'est Élise Lucet à l'appareil, bip 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 » et je vous jure que ça se passe comme ça, regardez, ça se passe comme ça, alors il y a un autre extrait, un autre grand moment, Élise Lucet appelle de nouveau Nicolas Sarkozy, elle lui pose des questions sur Alibim, il reste muet, mais pourquoi vous ne répondez pas, pourquoi je ne vous entends pas sur cette affaire Monsieur Sarkozy ? Ah pardon, c'est Carla Bruni, ah pardon pardon, je comprends, c'est pour ça, vous pouvez me passer Nicolas Sarkozy, bip bip évidemment, mais vous connaissez Élise Lucet, elle a pas lâché le morceau, elle a essayé une troisième fois, « Allô c'est Élise, bip 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 » Bon bah Élise Lucet a essayé un dernier truc, « Allô, casse-toi pauvre con, oui c'est moi » Ah je plaisante évidemment, elle lui a pas dit ça, c'est l'ancien président quand même… Alors en fait, ce coup de téléphone d'Élise Lucet à Sarkozy s'est passé comme ça… Écoute, Sarko est près de toi, il faut lui dire Sarko, c'est Lucet pour toi ! Ah c'est la journaliste de la dernière fois, bon je vais le chercher, je crois qu'il est en garde à vue, et je ne sais pas s'il va pouvoir venir… Attention refrain ? Dis-lui, pour la libide, dis-lui, c'est important, et elle attend… Dis, tu lui as fait quelque chose à Sarkozy, il me fait toujours de grands signes, me dit toujours tout bas, réponds que je suis pas là… Attention refrain ! Le téléphone ne pleure, quand Sarkozy ne vient pas, quand je lui crie, Kadhafi, les mots se meurent, dans l'écouteur les noirs… Le téléphone ne pleure, non, ne raccroche pas… Je suis si prêt de toi, je lâcherai pas… C'est comme ça que ça se passe avec Élise Lucet. Cela dit, après un passage avec la journaliste Élise Lucet, France 2 a mis en place un numéro de téléphone pour se remettre psychologiquement, pour tous ceux qui ont été interviewés par la journaliste. Alors vous êtes un patron, un homme politique, et vous pensez avoir été secoué par les questions d'Élise Lucet. Alors vous avez un numéro de téléphone, il suffit de le composer, vous attendez quelques instants, et vous avez cette petite musique pour patienter. Alors déjà, ça détend, et ensuite vous avez ce message, vous avez demandé un moment de détente avec Laurent Delahousse, ne quittez pas, Laurent Delahousse va prendre votre appel. Détendre tout de suite, tout de suite détend. Seconde info, Pascal qui fait beaucoup parler, c'est l'ancien couple présidentiel Obama, qui va créer des séries sur la plateforme vidéo Netflix. Oui, Netflix en effet connu pour ses séries à succès. Le couple Obama se lance donc dans la production, avec une première série qui va évoquer un président complètement à côté de la plaque, qui rate son mandat, erreur sur erreur politique, des histoires de femmes, des gaffes, bref, la série va s'appeler Hollande. C'est pas idiot de demander aux politiques de créer des séries. Bon, Sarkozy, non, il ne veut pas faire des séries puisqu'il a déjà pas mal d'emmerdes en série, donc c'est pas la peine. Et puis il y a déjà Narcos. Mais en revanche, après son quinquennat, Macron peut se lancer dans la production de séries. En ce moment, il y a une série espagnole qui a beaucoup de succès, un succès considérable, la cassa des papels, c'est un braquage dans l'équivalent espagnol de la Banque de France, d'où la traduction « la maison de papier », le papier qui sert à fabriquer des billets. Et bien Macron, il peut lancer la série « la cassa de retraite », où il brasse des retraités, vous voyez, et pas de risque puisqu'apparemment c'est un grand succès, ça va durer cinq ans, il va y avoir cinq saisons. On est bien partis, merci beaucoup Pascal Attenza.